Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les nouvelles versions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la source d'alimentation autonome compacte que j'ai appelée « centrale portable ». L'idée de créer un tel appareil est née il y a longtemps. Lorsque l'alimentation est coupée, l'utilisation d'un téléviseur, d'appareils électroménagers et d'équipements de bureaux devient impossible. Et c'est à notre époque, quand on ne peut plus se passer d'une minute sans gadget. Et en même temps, les appareils portables avec batteries intégrées après plusieurs heures d'utilisation nécessitent également une charge. Comment être ? En effet, aujourd'hui toute notre vie est étroitement liée à Internet, aux appareils électriques et aux communications. Tous ces instruments et appareils ont besoin d'énergie. S'il n'y a pas d'électricité, nous sommes limités dans la vie quotidienne, les communications, le train. Pour résoudre ce problème, j'ai conçu une centrale portable autonome avec une grande batterie de voiture. Sa capacité est de 70 ampères heures. L'appareil dispose d'un onduleur avec une tension de 12 volts d'essai à 220 volts AC et 5 volts d'essai. La batterie est chargée à partir d'un réseau de 220 volts AC. L'appareil dispose d'un redresseur de 30 ampères. Cela vous permet de charger complètement l'appareil en 3 heures. L'appareil a un facteur de forme en tant qu'unité système d'un ancien ordinateur. Le corps est en bois et contreplaqué. En haut, il y a une poignée pour transporter l'appareil. Les commandes principales sont situées sur le panneau avant. Il s'agit d'un interrupteur à bascule de batterie. Onduleur basse tension commutateur 3 pièces. Prise pour connecter des appareils électriques, des alimentations, des outils électriques et d'autres appareils fonctionnant sur une tension alternative de 220 volts. Dans la partie supérieure du panneau avant, il y a des bornes de batteries externes ou des consommateurs de courant élevé avec une tension de 12 volts. L'appareil ne pèse pas plus de 20 kg. Plus en détail sur les principaux composants. Onduleur de 12 à 220 volts. La description. Tension d'essai à l'entrée du variateur 12 VDC, tension de sortie de l'onduleur 220 VAC, tension de sortie basse, tension de 5 volts CC pour charger les gadgets. Puissance. Puissance de charge nominale de 800 watts, puissance de charge de pointe, démarrage de 2000 watts. La centrale électrique portable peut également alimenter les consommateurs. DC 12 volts, ainsi que 5 volts pour l'électronique portable, smartphone. L'onduleur est fabriquée par la célèbre société chinoise UKC. L'onduleur est un boîtier en aluminium robuste. Deux bornes pour basses, tension, ventilateur intégré voltmètre intégré avec indicateur numérique de la tension d'alimentation et de sortie. L'onduleur est un boîtier en rouge. L'onduleur est peint en rouge. La tension de sortie de 220 volts est fournie à la prise de courant à trois fils intégrés. À proximité se trouve un interrupteur haute tension 220 V. Redresseur la description Le redresseur fournit la conversion d'énergie d'une tension secteur de 220 volts à 12 volts de courant continu. Le courant continu de sortie du redresseur est de 30 ampères. Le redresseur a la capacité de régler avec précision la tension de charge de 11 volts à 15 volts avec un potentiomètre. Le réglage se fait par instrumentation. J'ai réglé la tension de charge à 13,5 volts. Cette valeur de tension vous permet de charger rapidement la batterie et de la laisser charger jusqu'à ce qu'elle soit complètement saturée. Une fois chargée, la tension de la batterie doit être comprise entre 12,6 et 12,7 volts. La valeur de la tension en mode stockage est contrôlée soit par un voltmètre numérique externe, soit par un voltmètre numérique intégré. Le redresseur a un ventilateur de refroidissement forcé qui fonctionne tout le temps lorsque le redresseur est en marche. Le redresseur est fixé avec quatre vis à l'avant de l'appareil. Un interrupteur haute tension de 220 volts fournit une tension pour charger la batterie. L'interrupteur basse tension déclenche le redresseur pour empêcher la décharge de la batterie à travers le redresseur lui-même. La batterie batterie de démarrage de voiture 70 Ah. Fabricant Varta. La batterie est installée en bas. La base de la structure. C'est le composant le plus lourd. L'utilisation de cette batterie particulière détermine les exigences pour le courant de décharge de fonctionnement. Pour fournir une charge nominale de 800 watts, le courant de circuit de 12 volts peut atteindre de 70 à 81 ampères. Pour connecter les câbles d'alimentation de la batterie à l'onduleur, trois commutateurs sont utilisés, chacun avec un courant de travail de 35 ampères. Cela évite la perte d'énergie à des courants élevés et élimine la surchauffe et la brûlure des contacts du disjoncteur. La batterie peut être rechargée à la fois depuis le redresseur intégré et depuis la batterie solaire, ainsi que depuis le réseau de bord d'une voiture en état de marche via la prise allume-cigare. Une haute tension de 220 volts AC est fournie par un commutateur à deux groupes de prise bipolaire. Le cordon d'alimentation pour charger l'appareil est directement soudé au commutateur du redresseur. Cela ne vous permettra pas de perdre le cordon d'alimentation. Pour la commodité de la surveillance à distance d'un groupe de prise, un interrupteur sur le fil est effectué. Cela vous permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil sans vous approcher du panneau avant de l'appareil. Boîtier pour appareil. Donc, en tant qu'appareil fait maison, j'ai préféré fabriquer l'étui en bois. Les matériaux en bois sont plus faciles à couper et à traiter à la maison. La lunette avant. Le panneau arrière et la base sont en contreplaqué de 8 mm. La poignée de transport est cylindrique jusqu'à 40 mm de diamètre. Toute la structure a été fixée avec des vis de différentes longueurs. Sous la base du boîtier, il y a plusieurs rails de renforcement. Ils ajoutent de la rigidité et protègent le boîtier de l'humidité lorsqu'il est placé dans le champ. Surtout sous la pluie, la... A divers endroits, il y a des rails de montage. Un onduleur est fixé à ces rails avec 4 vis. Les composants en bois ne collaient pas ensemble. Car la construction était expérimentée et non les pièces collées sont plus faciles à démonter. En général, la conception s'est avérée robuste, durable et fiable. La poignée en bois vous permet de transporter l'appareil en toute confiance. Les côtés ouverts de l'appareil vous permettent de dégager un excès. Lorsque vous travaillez sous la pluie, la structure est recouverte d'un sac en plastique ou d'un... Un couvercle peut être monté sur le dessus de la structure. Cela rend la structure appropriée pour s'asseoir, travailler et détendre un travailleur. Et donc, nous avons examiné la conception d'une centrale électrique portable. Le principal avantage d'un tel dispositif est la présence d'une tension de 220 volts de courant alternatif en tout cas en demande. Quels sont les avantages d'une centrale électrique portable par rapport au générateur benzoélectrique ? Il est important de noter. L'appareil ne génère pas de bruit pendant le fonctionnement, ce qui est important, par exemple. Lorsque vous travaillez dans des salles d'opération sur le terrain comme source d'alimentation de secours, lors de l'enregistrement de films création de studios d'éclairage d'installation mobile. Travaillez avec du matériel de sonorisation dans des espaces clos. Également sur les randonnées, les laboratoires sur le terrain et les expéditions. L'équipement de la centrale électrique portable avec un onduleur de 4000 watts peut être utilisé pour le soudage. Une perceuse électrique, une perceuse à percussion, une scie sauteuse et d'autres outils électriques avec une consommation allant jusqu'à 800 watts peut fonctionner n'importe où avec une telle centrale électrique. Une centrale électrique portable peut être utilisée dans les services d'urgence, les travaux routiers, les opérations de police et tous les canons standards. Lorsqu'un travail fiable est nécessaire pour fournir une alimentation à 220 volts, 12 volts de courant et de puissance élevée. Une centrale électrique portable est chargée à partir de n'importe quelle prise de courant domestique de 220 volts en 2 à 3 heures. Le stockage d'un tel appareil ne nécessite pas de mesure de protection incendie supplémentaire. L'appareil dispose d'une batterie scellée, non toxique, inodore. J'utilise régulièrement cet appareil lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans la maison. La présence de cet appareil vous permet d'alimenter un ordinateur, un téléviseur, une lampe de bureau et des chargeurs pour tous les gadgets. L'appareil est instantanément prêt à l'emploi. Avec une consommation d'énergie de 10 watts, la durée de vie de la batterie sera supérieure à 2 jours. En consommant 100 watts, la durée de fonctionnement est de 5 heures. Avec une consommation de 800 watts, la durée de fonctionnement sera de 30 minutes de fonctionnement au continu de la charge. En pratique, vous pouvez travailler avec l'outil électrique pendant plusieurs heures par intermittence. Donc, aujourd'hui, nous avons discuté du dispositif, des caractéristiques, de la conception et des caractéristiques d'une centrale électrique portable unie. La mobilité, la puissance et la polyvalence d'utilisation font d'un tel appareil une demande dans chaque foyer et mène. Cette conception a été créée dans des conditions amateurs en utilisant le traitement manuel des matériaux. Des Dans les prochains numéros, je parlerai du schéma de l'appareil. Je parlerai également des décisions de conception et donnerai une évaluation de Voir les commentaires de texte sous l'écran vidéo pour plus d'informations utiles. Ajouter des questions dans les commentaires. Je vais essayer Lien et contacts utiles voir dans les crédits et en dessous de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de « solutions de circuits adoptées ». Discutons du schéma de circuit. Nous montrerons également une vidéo séparée sur les options de conception et le placement des Et pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Bonne chance ! Rendez-vous dans les vidéos suivantes. Sous-titrage ST' 501